La paralysie du sommeil est-elle une attaque des djinns ? Je vous explique. La paralysie du sommeil est souvent interprétée comme une expérience liée aux djinns ou à des influences surnaturelles. La paralysie du sommeil est un phénomène médical où une personne se réveille temporairement mais incapable de bouger ou de parler. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça. Certains disent même ressentir une sensation très étrange, comme si quelqu'un était assis sur leur poitrine. Elles peuvent seulement ouvrir les yeux alors que tout le reste de leur corps est en état de sommeil. On appelle cela en arabe « Al-Jazoum ». Certains affirment que c'est l'œuvre des djinns. Comme on le sait tous, les djinns existent et peuvent même s'introduire dans les rêves des humains. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le rêve est de trois types. L'un est bon et est une réjouissance de la part d'Allah. L'autre est attristant et c'est quelque chose que le chaitan fait pour affliger le fils d'Adam. Et le troisième est une partie de ce que l'homme pense pendant la journée et son esprit lui fait voir en rêve. Et ceci est la preuve que les djinns peuvent nous tourmenter. Et pour vous protéger de cela, il vous suffit de réciter le verset du trône avant de vous endormir. Ou encore, réciter les trois « Muawidat », c'est-à-dire les trois dernières sourates du Coran, comme ça a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un bouclier contre les forces obscures. C'est un bouclier contre les forces obscures.